7 juin 2023 sort Minecraft 1.20 Avec lui une centaine d'ajouts qui vont permettre à un joueur classique de jouer une bonne cinquantaine de jours sur un monde Minecraft Sauf qu'aujourd'hui on va pas juste être un joueur classique, aujourd'hui on va être un joueur déterminé Puisqu'on va avoir 100 jours à survivre et le tout en hardcore La définition de l'hardcore c'est tu meurs, c'est terminé Tu peux dire ciao à tout le monde, ciao à tout ce que t'avais construit, ciao à tous les prochains jours où tu rêvais de construire des choses Donc aujourd'hui on va tenter d'éviter ça à tout prix en prenant toutes les précautions possibles Mais histoire de pas non plus prendre trop de précautions et de se mettre au défi Je vais avoir 5 défis à compléter pendant ces 100 prochains jours Défi numéro 1, survivre 100 jours, ça parait logique Défi numéro 2, obtenir tous les nouveaux blocs et items de Minecraft 1.20 Et oui on est pas venu en 1.20 pour faire joli Et les 3 défis restants je vous les dirai pendant notre aventure Histoire de vous garder quelques surprises et sans plus tarder jour 1 Ok ! Bon bah du coup on vient de spawn et on spawn dans un des biomes les plus rares de Minecraft C'est une forêt de grands arbres de boulot mais écoutez on s'en fout On va pas perdre de temps, là on est déjà au premier jour Donc on va se faire les premiers outils Et d'ailleurs pendant que je récupère les premiers trucs Laissez-moi un petit peu vous expliquer ma stratégie Bon j'ai pas non plus une stratégie digne d'Einstein puisqu'elle est assez simple Me faire un stuff de base, donc les premiers outils en bois, en pierre, etc Et ensuite tenter de trouver un village pour grâce aux bottes de foin M'assurer de ne pas manquer de nourriture Parce que puisqu'on est en hardcore, ça, ça me tuerait Et voilà, mon premier animal tué Et après ça, d'ici le jour 10-15, j'aimerais bien être full stuff diamant En tout cas, dites-vous que ça, c'était la stratégie que j'avais Mais tout va pas forcément se passer comme prévu disons Et d'ailleurs, comme j'ai pas trop l'habitude de faire des survival hardcore, etc Faut vraiment là que je pense à garder un petit peu tout ce que je récupère Genre les plumes par exemple, ça me servira pour des flèches contre les dragons Donc voilà, là je vais même aller prendre le temps de récupérer la canne à sucre qu'il y a par là-bas Du coup, je vais aussi prendre tous les animaux que je vois Et comme je vous l'ai expliqué dans la voif, là je pense qu'on va se mettre en route vers un village Dans un premier temps, un petit peu de pierre Boum, les outils Bon ça, ça va, j'ai l'habitude grâce au Minecraft Mais j'ai un petit peu de charbon Ça pareil, j'ai pas l'habitude d'en prendre Et d'ailleurs, on tombe sur un biome savane Donc je pense que là, je vais tenter d'explorer pour se trouver un petit village Oh tiens d'ailleurs, les gars, je suis en train de penser Mais il faut que je fasse un truc Je vais me sortir un petit carnet comme dans la vraie vie Et je vais me noter les coordonnées des biomes qu'on va trouver Parce que par exemple, si on trouve un biome mangrove Et bah ça, ça va être super important Parce que tous les biomes vont nous servir Donc là, la dark forest qu'on a trouvé juste avant Il faut que j'en note les coordonnées Moins 25, moins 200 Pourquoi j'ai noté les coordonnées biomes ? Est-ce que vous vous rappelez en intro Quand je vous parlais des défis qu'on aurait à compléter ? Et bien, comme je vous l'avais dit Le deuxième défi, il consiste à récupérer Tous les blocs et items de Minecraft à poids 20 Et dans ce nôtre d'items et de blocs, il y a eux Les panneaux suspendus Et avec toutes les variantes existantes Ça veut dire qu'on va avoir besoin de tous les types de bois existants Donc je fais ça pour nous sauver de nombreux jours Où j'aurais sinon dû les chercher Ah bah tiens d'ailleurs, j'ai un petit minerai que je vois C'est du cuivre Donc ça, j'ai pareil pas l'habitude Mais on va aussi en prendre parce que ça nous servira à faire le pinceau Ou même peut-être d'autres trucs auxquels je pense pas encore Donc voilà, là on en a assez Et est-ce que sur les falaises, j'aurais pas un peu de fer ? Ah, parfait Ok, bah là, il y en a juste là-haut Alors je vais tout de suite en prendre parce que j'ai l'impression que le soleil va bientôt se coucher Et pour une toute première nuit, histoire de pas mourir jour 1 Ça va être important d'au moins un peu s'équiper Et bah du coup, c'est exactement ce que j'ai fait Je me suis équipée Donc j'ai récupéré le fer Je me suis fait un saut d'eau pour pouvoir faire des trucs comme ça un peu idiot Mais rassurez-vous, j'ai aussi fait des trucs un peu moins idiots D'ailleurs, quand j'étais tout en haut de la montagne J'ai aperçu par là-bas un biome marais Et souvent proche des biomes marais peut-être y avoir des biomes mangroves Donc ça, c'est important qu'on aille le voir dès maintenant Parce que je vous avoue que c'est un peu un des biomes que j'avais peur de rechercher Voilà, je sais que c'est un biome assez compliqué à trouver Donc si on le trouve dès le début, ça pourrait être top, top, top Et bah écoutez, c'est pas top parce que c'est pas un biome mangrove raté Par contre, ce que j'ai pas raté, c'est vraiment que le soleil est en train de se coucher Alors là, je pense que ma stratégie, ça va être juste pendant la première nuit Oh, y'a déjà... Merde, merde Y'a déjà les premiers mobs qui spawnent Donc je pense que ma stratégie, ça va juste être d'aller m'enfermer en grotte Ah ! Mais voilà pourquoi est-ce qu'il faut que j'aille m'enfermer en grotte, les gars Bon, je vais quand même prendre un petit peu de bois Parce que mine de rien, je suis pas née de la dernière pluie Je sais que c'est souvent ce dont on manque quand on est dans les grottes Oh ! Et je vais faire un truc que j'ai pas fait depuis des années Attendez, attendez, je vais faire des torches, les gars Je sais même pas si les gens, aujourd'hui, ils font encore ça ou pas Mais voilà, en tout cas, je vais en poser une petite Et puis, on va se diriger en grotte Oulala, alors, on va peut-être... Non, 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 oulala On va peut-être pas se diriger en grotte, vous savez quoi ? Y'a un peu trop de monde par là-bas Franchement, finalement, une minoptie, je pense que ça va être bien En vrai, c'est vrai que je peux pas trop passer les nuits dehors On est en hardcore, j'ai pas encore d'armure Voilà, ça, ça va être très très bien pour passer la première nuit Allez, maintenant, je vais descendre en minage optie Ok, bon, du coup, là, l'idée, c'est que maximum dans 5 jours Ce qui est énorme, hein, un jour en dessous, c'est 20 minutes Bah, je sois full de fer Oh, parfait, on a nos premiers fer en minage optie Après avoir descendu 20 couches Ok, on arrive enfin sur la deep state Donc là, ça veut dire qu'on va arriver dans les couches les plus profondes du monde Et là, faut vraiment faire gaffe, bah, aux mobs, aux wardens ou tout ça, quoi Ça va être les méga grottes en gros Ah, 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 bah tiens, en parlant de méga grottes, alors On a juste une grotte sous-marine Ok, c'est parfait, elle est toute petite, y'a aucun mob, nickel Du coup, je vais pouvoir récupérer les 2-3 de fer que j'ai vus Bah, y'a aussi de l'or, je pense qu'il faut qu'on récupère l'or Oh, y'a du diamant, notre premier diamant, les gars Mais non Attendez, j'ai prévu d'être full de diamants d'ici le jour 10-15 Et finalement, le jour 1, ça va le faire Par contre, si y'en a qu'un, ah ouais Par contre, j'ai l'impression que malheureusement, y'en a qu'un seul Bon, c'est bien dommage, mais en vrai, c'est déjà ça de pris On a notre premier achèvement et je vais éviter de crever, peut-être Donc du coup, on va aussi prendre l'or, je sais pas Peut-être que ça pourrait servir dans les bastions, dans les pommes en or Bref, écoutez, j'en sais rien, j'ai vraiment pas l'habitude de jouer hardcore Et qu'est-ce que j'ai fait de mon charbon ? Je n'ai perdu en faisant je ne sais pas quoi Bon, bah voilà, on va déjà devoir prendre sur nos réserves de bois C'est vraiment pas bon Oh, une deuxième grotte sous-marine Alors si là, y'a encore du diamant, je suis une génie Ok, bon, malheureusement, y'en a pas Pas non plus autant invoquer les dieux de Minecraft, je pense Ok, bon, tout mon fer est cook, du coup On récupère ça et on remonte dans la dangerosité sous-marine En récupérant la petite torche Parce qu'on est écologique, on réutilise Je récupère le restant de l'or Et maintenant, on va se diriger vers une petite suite Voilà, j'ai vu que la grotte avait une suite Qui n'était pas sous-marine Et elle a aussi une suite sous-marine Oh là là là, non, 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 non Non, 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 non Sûrement pas, sûrement pas, sûrement pas Non mais les gars, comment c'est possible ? Une flèche ? J'ai perdu la moitié de ma vie Oh punaise, je sais Mais on va faire un bouclier Mais je suis une ouf, moi Qu'est-ce que j'attends ? J'aurais dû le faire jour 1 carrément Pour être encore dans les clous et éviter de crever Je vais refaire cuire de la bouffe Et après, on va aller à la fontée là Oh, il est dessous Ok, attendez, attendez, attendez Ok, bam, je pars une flèche Bam, une deuxième Vas-y, une troisième Et bam, il est mort Let's go ! Notre premier monstre hostile tué Voilà, je crois qu'on va en avoir encore des centaines pendant cette aventure J'en ai très très peur Je vous le dis, j'en ai tellement peur Que je vais directement me refaire un deuxième bouclier En fait, c'est tellement mon sauveur Que je ne peux pas prendre le risque que celui-ci se casse Ok, bon, maintenant que mes boucliers sont faits On va aller dans la partie immergée de la grotte Et on va aller explorer à la recherche de fer Mais merci bien Les gars, il suffit juste de demander Mais c'est magnifique Oh ouais, si je pouvais trouver un gisement de fer comme ça Ça me mettrait trop bien Oh ! Non mais les gars, je mine pouf tout droit Non mais j'ai un x-ray Je mine tout droit Et je tombe en ligne droite sur du diamant Alors est-ce qu'il n'y en a pas encore un petit peu sur les bords ? Parce que là, du coup, on a trois diamants Donc on va pouvoir se faire une pioche en gems Bah oui, bah alors écoutez, je la fais tout de suite On va miner 20 fois plus vite dans la deep slate D'ailleurs, je vais un petit peu remonter Parce que je crois que la couche idéale pour trouver du diamant C'est à peu près moins 20, il me semble Ok, après avoir regardé, j'ai tout faussé En moins 50, euh, moins 64 La meilleure couche pour du diamant Ok, eh bien alors descendons encore Ok, bah c'est bon On est à la couche voulue Et d'ailleurs Voilà, vous avez un petit peu tendu l'oreille Y'a de la lave pas loin Alors ça, ça veut peut-être dire des grottes et du diamant Oh, 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 bah voilà Parfait J'avais flairé le filon Notamment le filon de diamant Qui se trouve derrière cette redstone Regardez-moi ça Et... Ok, bon, cette fois-ci, ça n'a pas marché Écoutez, parfois, il faut être un peu moins chanceux dans la vie En tout cas, vous savez quoi ? Pareil, je vais faire un autre truc que j'ai pas trop l'habitude de faire On va récupérer de l'obsidienne directement Parce que du coup, ça, ça nous servira pour la table d'enchantement Ok, bon, voilà Un des grands principes qu'on peut cocher C'est faire une table d'enchante Enfin, on va pas pour la faire maintenant Parce qu'on a plus de diamants Et j'ai pas de cuir et tout pour les livres Mais au moins, on en a pour quand on trouvera tout ça Bon, écoutez, j'en profite Pendant que je suis en train de miner, les gars Pour vous parler du troisième défi qu'on va avoir Et il s'appelle le défi d'Insta Bon, pour ceux qui sont pas familiers avec la chaîne ou quoi Qu'est-ce que c'est le défi d'Insta ? En gros, sur mon Instagram, je vous demande de me donner un item ou un bloc Que je vais devoir obtenir Ensuite, je vais scroll parmi toutes les réponses que vous m'avez données Et voilà, je vais devoir trouver l'item ou le bloc en question Et d'ailleurs, si vous voulez participer au prochain défi d'Instagram Je suppose que vous savez où ça se passe Ok, bon, du coup, j'ai attendu un petit peu Et j'ai déjà les premières réponses Donc c'est parti, on va scroller Et on doit récupérer une patate empoisonnée Allez, les gars, je pense que vous pouvez même pas vous imaginer A quel point est-ce que je suis contente Qu'on soit juste tombé sur une patate empoisonnée Il y avait d'autres trucs, des beacons, des armures en cheval Non, franchement, je suis heureuse Et d'ailleurs, je suis heureuse pour une autre raison On vient de tomber sur une grotte Un mineshaft Et je tombe directement sur un spawner Alors, attendez Parce que ça, les gars, je vais pas faire ce que je fais d'habitude C'est-à-dire que je vais garder le spawner Parce que je sais, peut-être que ça peut nous servir ou quoi Ok, en vrai, je pense que ça peut être intéressant Dans le deuxième Ok D'ailleurs, j'ai une selle de cheval et une armure de cheval Trop bien Bon, et je vais aller explorer le mineshaft Mais alors, vraiment très doucement Très prudemment Mais s'il y a du diamant, ce serait trop bien Bah voilà, les gars, il suffit Oh là là On condamne tout Voilà, deux secondes, je récupère mon diamant Bon, on en a deux, en vrai Si j'avais du cuir, on pourrait faire les enchantements Bon, après, la priorité, c'est peut-être plutôt de se faire un stuff ou le faire Donc, c'est ce que j'ai fait En parallèle, je peux continuer de fouiller le mineshaft A la recherche de potentiels diamants supplémentaires Et justement, en parlant du loup Oh, let's go Tiender, je vais faire mon rat Mais je vais récupérer ça pour les panneaux suspendus qu'il faudra qu'on fasse Allez, plus que deux diamants, s'il te plaît Ok, très bien C'est pas pour aujourd'hui Non, 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 mais attendez les gars Arrêtez tout et demandez-moi en commentaire les numéros du loto Non, mais attendez Bon, il n'y a encore que deux diamants Mais c'est quoi cette chance ? Attendez, mais carrément, je vais faire ça partout Au cas où il y a du diamant, là Un creeper et du diamant Magnifique Et je crois... Oh yes, il n'y a plus que deux diamants Magnifique Bon, il y en a trois Voilà, on ne peut pas non plus trop demander Mais voilà, c'est bien ce qu'il me semblait Du coup, maintenant, on va pouvoir se faire un plastron en diamant Voilà, avant même de se faire de l'armure en fer Parce que je vais hâter l'indécence On va aussi se faire un petit peu de stuff en fer Donc casque, bottes Et du coup, là, on est au jour deux Donc bientôt trois À mon avis, ça doit être la nuit là-haut Et là, on est déjà bien Oh, encore du diamant Let's go ! Ah, et d'ailleurs, je crois qu'il y a un spawner de zombies aussi Ok, vous savez quoi ? Ça, on va directement y aller Alors, par contre, j'ai plus de torches Bon, je ne sais pas du tout si ça, ça marche En tout cas, on va récupérer les coffres J'ai une des génies Regardez la génie que je suis Boum ! Et boum, voilà ! On a de la lumière, magnifique ! Je crois que je n'aurai pas besoin de melon Donc je vais juste prendre les name tags Le diamant qui se trouvait là Ah, il n'a vraiment qu'un seul encore MDR Écoutez, là, je pense que je vais encore un tout petit peu explorer Mindshaft À la recherche de diamants Et ensuite, je vais remonter à la surface Bon, bah, devinez quoi ? Du coup, c'est ce que j'ai fait Enfin, jusqu'à ce que je tombe sur la terreur des mondes hardcore J'ai nommé Oh là là, il y a un donjon d'araignées empoisonnées Alors ça, sûrement pas Si je mets les pieds là-bas, bannissez ma chaîne YouTube carrément Ah, mais ce qui m'embête, c'est qu'il y a peut-être du diamant Bon, vous savez quoi ? Je garde mes coordonnées de ça au cas où Et j'y reviendrai le jour où je serai en nether Et t'es vraiment noté bien ce que je dis Ok, attendez, en fait, les gars Ne bannissez pas ma chaîne YouTube Je veux tenter un truc par le dessous Boum, je le casse ? Ok, il y a une araignée Oh là là C'est le combat le plus tendu de 2023 Oui ! Ok, s'il n'y en a pas d'autres qui ont spawné Par contre, on va pouvoir aller l'explorer Et si on y trouve du diamant, c'est tellement bénef Oh, il n'y a rien, tout ça pour ça Bon là, j'étais bien dégoûtée de les avoir affrontées pour rien Et d'avoir du coup risqué le bannissement de ma chaîne YouTube Mais, par la grâce de Notch Trois secondes plus tard La chance est revenue de mon côté Yes, des nouvelles torches Je suis vraiment plus contente de trouver des torches que des diamants là Allez hop, pour le bien de vos yeux Oh, j'entends mon tout premier ender ban, les gars Je pense qu'on va aller les chercher hein Oh bah tiens, il est là Je vois les particules Bonsoir grand jeu d'homme Oh mais c'est parfait en plus Voilà, les mineshafts ça fait deux de haut Je ne prends aucun risque On est tellement facile Bon, malheureusement, il n'a rien drop Mais franchement, je commence à m'y faire au hardcore Voilà, je prends vraiment de plus en plus mes précautions et tout C'est très très bien J'espère que vous êtes fiers de moi Enfin, j'espère que vous étiez fiers de moi Parce que, malheureusement, soudainement Sans que je le vois rêver Un creeper est sorti de la pénombre Et a explosé En prévisant le triste impensable de me tuer Mais ça va, c'est une petite blague Histoire que vous n'oubliez pas Mille de rien A quel point il faut être fier de moi A chaque instant où je suis encore en vie Désolé à tous ceux à qui j'ai donné une crise cardiaque Ou que j'ai fait peur Ok les gars, j'ai eu des petites baies Ça c'est très très bien Parce que j'ai plus aucune bouffe Donc vous savez quoi ? Je pense que je vais gaspiller carrément Toute ma bonne mille Et on va s'en faire à foison J'en ai limite un demi stack Donc là, je vais pouvoir rester encore un petit moment en grotte Et peut-être tenter le full gems Bah voilà quand on parle du loup Et bah alors à nous Une toute nouvelle pièce d'armure Boum Un pantalon en diamant Et c'est sur cette belle pièce d'armure supplémentaire Qui nous offre du coup La moitié de l'armure complète en diamant Je suis partie en live Sur ma chaîne Twitch Pour aller farmer Et finir ce stuff complet en diamant Ah et d'ailleurs Je pense que c'est important à dire Mais 60 à 80% De ce que je fais sur mon monde hardcore Je le stream en même temps sur Twitch Et comme je prévois de refaire 200 jours Et même de continuer celui-ci Et bah pour en voir la suite et l'avancée Vous pouvez retrouver tout ça en avance Sur la chaîne Twitch Oh ! Oui diamant ! Donnez-moi du diamant Plus de diamant encore Et bah écoutez Mon vœu d'avoir encore plus de diamant A croyez-moi bien bien été exaucé On va... J'allais dire on va continuer du... Non mais MDR J'allais dire on va continuer de miner Jusqu'à ce qu'on trouve du diamant Pour la prédiction Et après avoir eu autant de chance Et bah forcément J'avais un petit paquet de diamant à disposition Donc j'ai fini de compléter le stuff en diamant Arrivé à peu près au jour 6 Me voilà sortie des grottes Et j'entame à la recherche des choses suivantes Trouver de la bouffe Trouver un ou des villages Pour des routes intéressantes Et trouver un biome cerisier Les deux premières missions Vous devez les comprendre Mais pas encore la troisième Non seulement j'ai besoin de trouver Un biome cerisier Pour le défi numéro 2 Avec les panneaux suspendus Et leur variante de bois Mais aussi pour le défi numéro 4 Puisque je vous l'annonce Défi numéro 4 Construire une méga base Dans un biome cerisier Ouais j'ai voulu qu'on se mette ce défi Parce que je trouve qu'il se marie très bien Avec le fait de devoir trouver Tous les items et blocs Puisque je rajoute sur la liste Le seul nouveau biome De Minecraft 1.20 avec Et d'ailleurs Précision bonne à prendre Quand j'ai dit méga base Ça veut dire ça Pas juste une petite cabane Tout pourri hein Je vous le remontre Ça veut dire ça Mais avant ça Voyons la première partie du défi Trouver le biome Et ça va être mais Tellement plus dur Que ce que vous pouvez imaginer Que moi même Tout ce que j'avais pu imaginer Mais à l'époque Quand j'étais en stream Et que je me suis mis à la recherche De ce biome Je le savais pas encore Et pourtant J'ai pas attendu un seul instant J'ai équipé mes toutes nouvelles bottes Et j'en suis partie à la recherche Après plusieurs centaines de blocs à marcher Je vais prendre un bateau Pour traverser un océan Et c'est d'ailleurs à ce moment Que j'ai croisé Notre première structure notable De l'aventure Une ruine des océans froids Alors pourquoi elle est notable Parce que c'est elle Qui va nous permettre De trouver toute une partie Des nouveaux fragments archéologiques Requis pour le défi numéro 2 Alors Petite ruine Y'a pas de gravier suspicieux normalement ? Si ok Ah là y'en a un ok Oh Wow Un charbon Ah ça c'est du sable suspicieux Bah je suis pas une experte Mais je crois pas que c'est un oeuf de Sniffer 100 Et oui petite surprise Parce qu'on a pas que Les fragments à trouver dans ces ruines On a aussi les oeufs Sniffer à récupérer Le seul problème en l'occurrence C'est que Ces oeufs je peux les récupérer que Dans les ruines chaudes Et là Bon bah je passe un peu pour une débile Puisqu'on est dans une ruine d'océan froid Voilà voilà Mais mon cuillage sur ce move Nous a quand même pas empêché De trouver nos tout premiers fragments archéologiques Dans ces ruines Oh Ça c'est bien Ah si y'a un gravier là Allez Ah En plus c'est le même qu'on a eu Ok bon au moins ça prend pas trop de place Dans mon inventaire Oh L'oeuf de Sniffer Mais oui Bon chiant Après cette petite expédition archéologique J'essaie de me poser sur la terre ferme Pour me la jouer Merle à l'enchanteur Alors Protection Efficiency Oh Efficiency un breaking Protection Encore protection Euh En vrai protection contre des projectiles Ça peut être bien en hardcore Allez c'est parti Un petit efficiency Ok Les passages de la vidéo qui vont suivre Croyez moi Relève de la chance d'un gagnant du loto Et je dis pas ça pour overreact Mais avant de vous montrer ça Donc vous comprenez pourquoi Je sais pas à quel intervalle il en lance Ah il en lance souvent Bon on en revanche super Oh Si Si Oh Ah mais il est quasiment cassé Ça se répare ou pas La chance du loto C'est ce qui se passe ensuite Ah bah lui aussi il a un trident Mais attendez quoi J'en ai vu un ou j'ai rêvé Can I play some loto guys Alors là je pense c'est super rare Et en plus il est bien réparé Bah finalement comme quoi le premier trident Ça posait finalement pas trop de soucis Qu'il soit cassé Grâce à ce deuxième Et histoire que vous vous rendiez compte On parle pas de Une chance sur 188 Qui me drop ce trident Mais bel et bien De une chance sur 35344 Puisque c'est un back to back C'est pas juste genre Deux chances sur 356 Parce que là c'est le fait D'en avoir deux à la suite Bon voilà Je voulais vous montrer quand même Cette courte épopée du trident Mais nous il faut déjà Qu'on reprenne la route de l'eau En direction de prochaines ruines Et justement En parlant de celle-ci En voilà une Avec des loot très prometteurs Ok alors on va retourner vers l'océan chaud par contre Et on va tenter d'avoir des ruines là-bas Ok allez Oh du premier coup les gars On a un oeuf de sniffer Donc ça c'est excellent Cette fois-ci j'ai cherché dans une ruine des océans chauds Et ça a fait d'autres réussites Puisqu'on récupère un des meilleurs items du défi L'oeuf de sniffer Enfin le meilleur juste selon moi En vrai le sniffer il va juste nous aider à trouver des graines Et vas-y je vais pas trop l'attaquer Parce que ces graines On aura besoin aussi pour le défi All items 1.20 Bref Comme d'hab J'ai repris la route Et je vous ai menti Ouais encore Alors l'épopée du trident était en fait pas encore terminée Puisque je suis tombée sur un troisième noyer Avec un trident lui aussi Ah encore un mec au trident ? Non en vrai c'est un beau c'est une drop Les gars je vous le dis Quoi ? Attendez les gars on a un calcul à faire Alors là on a un calcul à faire J'avais une chance sur 6.644.672 que ça m'arrive Mais c'est une singerie Je pense qu'une comparaison est nécessaire Pour que vous compreniez à quel point il faut être chanceux Pour réussir à faire ça La chance de choisir les 5 bons numéros normaux du loto C'est une chance sur 1.900.000 Donc là j'ai eu environ 4 fois plus de chance qu'un mec du loto Après pour garder le loto il faut 10 numéros total Donc 5 complémentaires avec les normaux Donc une chance sur 19 millions de gagner le loto Donc en gros là imaginons que je remets en jeu ma chance dans la nature Et j'aurais eu une chance sur 3 de gagner le loto avec cette chance Une chance sur 3 de devenir millionnaire et d'empocher 15 millions d'euros Mais vous inquiétez pas je vais quand même continuer les vidéos Et en parlant de ça on va justement continuer notre chemin dans ce hardcore Et justement tomber sur un village Regardez mission en cours village Merci enfin On va vraiment faire masse bouffe Boum boum parfait Oh là là qu'est-ce que ça fait que je viens d'avoir enfin de la bouffe purée Oh on a des chameaux Oh ouais Et bah en route Et à nouveau me voilà reparti sur les routes de la soie Mais cette fois-ci avec mon petit chameau Avec qui d'ailleurs j'ai pas trouvé de petit nom Et heureusement parce que je l'ai assez vite abandonné pour reprendre le bateau Pour tomber sur un biome maugrove Plus un biome pour les panneaux suspendus Oui mais sérieusement mais Christophe Colomb il aurait découvert tellement plus de continents si j'avais été là Oh là là comment je suis trop forte Du brano téléco Ouais c'est exactement ce que je vais faire Allez hop plus un chameau trop trouvé Et plus un temple du désert Trouvé aussi J'aurais pu vous expliquer en voie ce qui va se passer dans ce temple Mais je crois que c'est mieux de laisser dérouler la séquence par elle même Ok un temple du désert Alors temple du désert c'est dangereux Parce que si je tombe sur la TMT mais MDR Oh là là j'entends une araignée Non sûrement pas Ok c'est de la ficelle ok Ok Pas fond hein Nul un peu même On a du sable suspect Non mais les gars Eh dites moi je peux trouver un truc de peau là dedans Il est un sable suspicieux là Tu me fais arnaquer non ? Ah ! Dieu merci j'ai des réflexes Oh non il m'a cassé tout mon sable C'est dommage Alors on se rappelle hein On évite de refaire la frayeur de tout à l'heure Oh protection 3 Oh trop bien Un nouveau trim Let's go On récupère le temple En fait ça marche en plus de récupérer du sable que Ok comme ça au moins lui je le casserai pas Oh let's go Oh ! Wesh Alors ça c'est du coffre hein A ce niveau de l'aventure mon objectif c'est clairement et uniquement de trouver un biome sur les yeux Pour déposer tout ce que j'avais sur moi Parce qu'à ce niveau là c'était plus vital de savoir quoi enlever de mon inventaire Que de garder mon dromataire en vie Ah oui j'ai omis de vous dire ça mais il est mort quand on est tombé ensemble dans une crevasse Vous inquiétez pas J'ai trouvé un autre fidèle destrier avec lequel j'ai parcouru du chemin aussi Ok bon là les gars on est sur des genres de grands plateaux Donc là en vrai je pense que j'ai confiance qu'on va trouver un petit biome sur l'isier Mais jure vraiment il y en a toujours aucun Mais les gars là j'ai parcouru déjà plus de 10 000 blocs en positif négatif Là tout à l'heure j'étais en plus 5 000 Ah mais c'est quoi cette dinguerie ? Mais je vais jamais pouvoir construire ma base dans un biome sur l'isier Pourquoi est-ce que j'ai choisi un truc aussi compliqué ? Après de toute façon vous me direz il faut aussi que j'ai des items sur l'isier Ok les gars bon là ça fait plusieurs heures que je suis à la recherche d'un biome sur l'isier Comme vous l'avez fait avec les extraits précédents j'étais en stream Mais surtout on a trouvé beaucoup beaucoup de choses Et actuellement mon inventaire est plein à craquer Et comme j'ai bien peur qu'on soit pas très proche de trouver un biome sur l'isier J'ai envie de faire un truc assez sympa On va établir un genre de petit camp ici Le jour où je trouverai un biome sur l'isier Et bah je viendrai tout récupérer Mais voilà au moins on va faire une petite base temporaire Et je pense que ça peut être vachement sympa Et du coup l'idée que j'ai là c'est qu'on fasse une genre de petite roulotte Un petit peu comme ça Alors du coup dans un premier temps il faut qu'on commence par récupérer un petit peu de bois Ensuite il me faut aussi un petit peu de bois de chaîne Ensuite on se fait des petits trappes d'or en chaîne pour les roues Ensuite par dessus on met des bouts de bois Ensuite on continue avec des barrières et des portillons Une fois que ça c'est fait comme c'est une roulotte On va utiliser des ficelles Alors je sais pas si j'aurai assez de laine par contre De base je voulais la garder pour autre chose Mais écoutez je désire un petit peu plus voilà M'investir dans la beauté de mon monde En faisant notamment ce genre de petit build Je vais voir si je vais pas pouvoir éplucher quelques petits moutons pour un peu de laine Bon en attendant que les moutons ils se reproduisent On va faire la suite Qui nécessite entre autres des échelles Ainsi que des rails pour le dessus Le problème étant que je n'ai pas encore assez de laine Mais en gros voilà dans la théorie à quoi est-ce que ça ressemblera Ensuite on place les rails finales Quelques dalles sur le dessous On referme par l'arrière Et pour faire un petit truc sympa Je vais carrément aller m'embêter à prendre du sable en bas Et on va mettre hop deux petites fenêtres à l'arrière Et comme on en a record et qu'on aimerait bien éviter de mourir On va refermer la roulotte Avec deux petites portes Et voilà du coup les gars Là au moins on a une base temporaire assez sympa On va se mettre un petit coffre à côté d'un petit lit En dessous de la roulotte pour faire un peu sympa On va mettre un baril dans lequel hop on va pouvoir stocker tout ça Et voilà du coup notre petite base temporaire sur roulette Et comme j'aime bien être dans le détail Tadam ! Un beau petit feu de camp entre amis Avec de belles petites côtelettes qui cuisent Pour bien régaler Bon vous me dites si j'en ai fait un petit peu trop Mais franchement je trouve ça tellement stylé Genre ça ajoute un vrai charme Genre quand je reviendrai à la roulotte chercher tout mon stuff Bah je pense que je serais vraiment contente d'avoir fait ça Et bah voilà sur cette roulotte et ce feu de camp chaleureux de fait Et bah moi je repars à la recherche d'un biome cerisier Et d'ailleurs je prie pour quelque chose pendant mes recherches C'est que je tombe sur une ruine archéologique Ça serait incroyable Ça me ferait passer des heures à en rechercher une plus tard Sur cette belle roulotte j'ai donc repris la route Et boum ! Un nouveau temple du désert s'est offert à moi Oh ! Silk Touch et Fire Aspect Oh oui ! Oh les gars j'avais tellement besoin du Silk Touch Et j'en fais pas du tout des caisses hein ! Le toucher de soi ça va nous permettre de récupérer le sable Et le gravier suspicieux en bloc même Et le Sulk Sensor calibré Et le 3 items supplémentaires d'assuré Pour le défi numéro 2 quand même D'ailleurs vous vous rappelez des défis extérieurs au défi 2 Genre le 3 le défi d'Instagram Et bah à côté de la roulotte j'avais déjà un village Auquel j'avais essayé de le compléter Malheureusement en manière infructueuse Mais un truc à peu près atteignable La patate empoisonnée Donc on va faire ça On va ensuite en reposer tout partout Bon si ça au moins je pourrais ne pas trop galérer Alors si là j'en ai pas une Ah ouais ! Mais toujours pas Oh si ! Oh let's go ! Ok bah du coup on a notre patate empoisonnée Donc c'est bien Et oui c'est même très bien Premier défi de la vidéo complété Le défi d'Instagram Et si seulement je pouvais hâter d'espérer pour rien Avec le biome cerisier Ça aussi ça serait très bien Parce que bon Oh par contre attendez On arrive sur un plateau de plaine Là on va y croire Attention Bah voilà quoi la routine Et finalement Oh ! Non je rigole encore une déception Et finalement volume 2 Par contre là les gars Je vous le dis Je vous fais l'annonce Encore une fois ça c'est une montagne Il y a biome cerisier Oh ! Yes ! Yes ! Yes ! Oui ! Oui ! Oh il est beau Par contre il m'a l'air petit là Pourquoi il y a une savane qui vient le couper là ? Pourquoi il y a un biome savane qui est entrecoupe là ? Il fait pas deux blocs hein Rassurez-moi Ok Ouais donc là il y a le biome savane qui le casse Il fait vraiment deux blocs quoi Là la fin Là le début Vous savez que là je suis en train d'en chercher un autre Je veux au moins aller voir là-bas vite fait tu vois C'est quand même marrant que je l'avais préchote Imaginez je trouve un biome cerisier Il fait genre deux blocs Mais malgré que j'avais déjà cherché depuis plus de 7 heures le cerisier D'ailleurs ma réaction hein 7 heures appuyé sur l'espace et Z c'est long Et bah j'ai décidé de quand même chercher un autre biome cerisier Mais vous inquiétez pas parce que ça c'est de l'histoire ancienne J'ai recherché 5 minutes de plus Et regardez j'en ai trouvé un tout nouveau Qui lui pour le coup est beaucoup beaucoup plus grand Ce qui va nous permettre de faire notre magnifique base Bon le seul problème c'est que pour ma base Je veux vraiment qu'elle puisse comporter énormément de choses Donc ça me prend un petit peu de temps de la bulle déjà en créatif De mon côté pour ensuite pouvoir la build ici Donc en attendant je vais faire tous les préparatifs A savoir illuminer toute la zone Pour il faut de me refaire une frayeur comme ça Je vais me faire de vrais bons enchantements Je vais aller chercher du lapis Parce que bah du coup là je peux pas m'enchanter Je vais reprendre des diamants Je vais aller réparer mon stuff Je vais faire une petite base temporaire pour mettre tout ça Et cette petite base temporaire Il faut vraiment pas la prendre dans la légère Parce que je me suis mis une condition Histoire qu'elle soit vraiment belle C'est que la base temporaire Je vais devoir la garder absolument Même une fois que ma vraie base sera terminée Donc le challenge est de taille Mais avant cette mini base Et la toute grande Il va falloir faire tous les trucs Que je vous ai listé deux secondes plus tôt Et bah au boulot alors Et ouais je me dirais Je l'ai posé à la main Un diamant derrière C'est vrai ? Et comment je l'ai raté ? Ok bah quand il fera à lui Il faudra qu'on ait posé des lanternes partout Oh là là mais il faut tellement Oh non mais je vais mettre des lanternes maintenant Je vais me prendre un creeper sur la gueule Oh lanterne Voilà Ok Là ça qu'on éclaire tout là Ah non parce que là ça y est au bout d'un moment Oh regardez Oh c'est trop mignon comme ça Qu'il me faut de la canne à sucre et des livres Rappelez-vous j'ai tout laissé à la roulotte Donc là en fait actuellement J'ai tout le rien Ok ça je le prends et on plantera près de chez nous Après un bon petit stream de 3h30 J'étais déterminée Et j'ai encore joué environ 5h de mon côté J'ai récupéré de nombreux diamants Et ça m'a donné envie de compléter Deux des autres missions Que je m'étais donné pour la journée Réparer mon stuff en diamant Et améliorer mon stuff au complet Donc je l'ai fait J'en ai crafté un tout nouveau Parce que l'ancien était au bord de la faillite Sauf que là Je suis arrivé face à un problème pour les enchanter Ok là il y a plein d'enchantements que je vois Qui sont pas mal Mais le seul problème C'est que j'ai vraiment plus aucun XP Donc je crois qu'on va un petit peu invoquer la botte secrète Mesdames et messieurs On va se rendre dans le nether Bon pour ça ça devrait être relativement simple Parce que sur ce biome cerisier Il y a un portail abandonné Voilà il est juste ici Donc j'ai plus qu'à récolter Toute l'oxygène qui se trouve autour Et on va reconstituer un portail Ensuite on fait un briquet Et bienvenue dans le nether Ok alors Notre sortie de nether Ouais ok bon C'est pas forcément la meilleure Et par contre il faut que je sois très très attentive à la lave Parce que je ne suis vraiment pas en temps normal Par contre par là-bas j'aperçois une forêt bleue Donc ça c'est bien pour les endormans Et là on n'a pas besoin tout de suite Là ce qui nous intéresse nous C'est du quartz Et dans un second temps de la netherite Et voilà j'ai trouvé le saint graal Et maintenant écoutez Il me reste plus qu'à beaucoup XP Retourner faire des enchantements Et ainsi de suite Bref ça va être un long périple quoi Bon ça y est les gars J'ai enfin réussi à trouver fortune Ce qui fait que là je vais aller récupérer Tous les gisements de diamants Que j'avais laissé précédemment Comme ça je vais pouvoir réparer Encore plus amplement mon armure Cette histoire de diamants Récupérés sous grosse pioche fortune Ça remonte au stream que j'ai fait Je pense que j'ai eu la bonne idée Et je ne suis pas ironique De laisser plein de diamants derrière moi Pour qu'une fois fortune acquise Je puisse extraire le double Ou le triple D'un seul et même minerai D'ailleurs tant qu'on est dans les trucs rares En minant du quartz On a aussi récupéré un truc bien sympa Et un peu symbolique quand même Voilà Et vous savez quoi on peut se faire les gars Notre premier lingot de netherite Et les amis on a officiellement Hop Notre netherite On va prendre un petit peu d'or Et boum Lingo de netherite Mais en vrai Une fois fortune acquise Je suis pas retournée direct Chercher les diamants J'attendais d'être en stream A la place Pendant ces 5 heures de mon côté J'ai fait un truc Primordial Je suis allée chercher du recommandage Auprès des villageois Plus compliqué que prévu 20 000 allers-retours Entre les 4-5 villages Qui entourent ma base Bien du charbon minier Bien du blé farmé Et échangé contre des amourdes au PNJ Bien des pipitres cassés Et reposés auprès d'abrutis Pour qu'ils me donnent le 5 livres plus tard Je l'avais enfin Entre les mains Je n'ai pas qu'un à vrai dire Puisque mon armure Mes outils et mes armes complètes Pour passer par cette étape Plus que nécessaire quand même Et entre le moment Où je chopais mes 2 premiers Et mon dernier leave-mending J'ai décidé d'aller avancer Sur Vous vous rappelez ? La basse emporaire Dont je vous ai parlé Doit rester en place Même après construction D'autres mégabases Et bah du coup J'ai passé plusieurs heures Pendant la nuit A la designer en créatif Et je crois que Valande Serait fière de moi Et moi aussi d'ailleurs J'en suis pas peu fière Je dois le dire Bon alors là Vous n'allez pas bien tout voir Parce qu'il y a des blocs Qui obstruent Mais écoutez Voilà Bon par contre Je me suis vachement amusée En créé avec tout plein de blocs Mais la récolte de ceux-ci Par contre Va être un peu moins marrante quoi Ah oui Il me faut Je bois de chêne Il me faut 106 Ok Il m'en faut plus que 78 Mais ça y est Après 2 heures à farmer On partit à cause de cet abruti d'Azaela Ah oui Il faut qu'on aille chercher Un Azaela 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 Bon bref On va chercher les trucs Avec les feuilles Bon Tout mon périple J'ai croisé des putains d'arbres D'Azaela Et Léa J'ai croisé plein de Léa Et là quand j'en ai besoin Bizarrement il n'y en a plus aucun Non mais alors là Ok les gars je vous explique Là on a un portail du nether Et c'est parfait parce qu'on va rentrer par le nether Après avoir trouvé un Azaela Azaela Après avoir trouvé Léa dans le biome Bon jouant Vous m'ont déjà envoyé le script en fait Vous allez voir Voilà Le script a été dévoilé les gars Ok On a une pousse Et maintenant on peut les faire pousser Et ça y est J'ai enfin pu attaquer la construction Ok Actuellement comme vous pouvez le voir Je me trouve dans le nether Et c'est pour une raison bien précise Parce que là je vais m'attaquer à la recherche d'un biome sous le sand Mais surtout plus important A la recherche d'une forteresse Bon je dis plus important Parce que le biome sous le sand C'est juste pour compléter un petit bloc Sur la construction de ma maison Quant justement à la forteresse C'est pour avoir les blazerones Pour les potions Et principalement pour l'end Qui nous permet de battre l'endor dragon D'avoir des elytra De débloquer les nct Etc etc Bon et bah c'est parti Allons à la recherche de tout ça Et ça bien évidemment Je vais le faire en stream Donc si pour les prochains 100 jours hardcore Vous voulez voir ça Vous savez où tout retrouver Mission forteresse Et pas mission cléopâtre Oh p*** Alors par contre faut que je fasse gaffe Parce que je n'ai plus de bouffe Par contre j'ai des champignons Écoutez Je crois que j'ai Regment Non 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 Qu'est-ce que je peux faire Je peux rien faire Bon là vous le voyez C'est une situation critique On a deux coeurs Dus au 0,1 pixel de bloc Sur la sous-seinte Qui m'a fait rentrer en contact Avec la lave On a récupéré Quelques champignons Pour faire de la soupe Pour nous remonter notre barre de bouffe Plus de vie Mais le souci c'est qu'on a pas de bois Pour faire les bols Donc là la mission la plus urgente C'est d'en chercher En étant très attentif Je vais chercher le bois Qui est dans la fin là-bas Et voilà Par inadvertance Alors que tout à l'allée Je parais avec mon bouclier En me croyant en sécurité Parce que je n'avais vu Que des pigmen inoffensifs Spawner un petit peu plus haut Sur la colline J'ai été prise de cour Par un piglin Qui a soudainement spawné sur moi Je savais pourtant Que c'était possible Alors j'avais regardé pour de l'or Dans mon inventaire Un tout petit peu plus tôt Mais j'en avais pas le moindre lingot Pour des bottes en or Et surtout aucun bois Pour les fabriquer De toute manière Mort à cause d'un manque de bois Une ressource avec laquelle On commence un monde Et qui en l'occurrence L'achèvera aussi On est donc mort Jour 65 C'est quand même un bel exploit Pour moi Qui ne joue quasiment Jamais en hardcore Mais comme j'ai discuté Sur le live Après m'abord J'avais tellement de projets Pour ce monde hardcore J'ai déjà commencé à attaquer Et j'aimais tellement ça J'étais dégoûtée Que j'ai décidé De ne pas me laisser abattre Après avoir beaucoup discuté Avec vous J'ai décidé de ne pas me laisser abattre Et de recommencer Une survie hardcore 1.20 Le hardcore de la revanche Alors si vous voulez me voir Regravir les échelons Et recommencer une survie hardcore 1.20 Qui arrivera d'ici quelques mois Sur la chaîne YouTube Cette fois-ci Je réussirai à survivre les 100 jours On complétera tous nos défis Tous nos projets Et bien retrouvez-moi sur Twitch Je reprends activement les streams Et on s'amuse beaucoup Je dois le dire Et pour participer aux prochains défis d'Instagram Je suppose que vous savez où ça se passe Sur ce Abonnez-vous si vous le souhaitez Merci à Valand et à Warren Qui m'ont aidé sur cette aventure Et plein de bisous On était quand même à un jour près Des deux tiers Sniff Sous-titrage Société Radio-Canada